... Bordeaux 12e accueille Reims 17e des Bordelais avec 2 victoires et 2 défaites sur les 4 derniers matchs. On ne sait jamais trop ce qu'il va se passer dans les rencontres des Girondins. Reims de son côté n'a perdu qu'une seule de ces 4 dernières rencontres et est en petite amélioration. Pourquoi pas le confirmer sur le terrain de Bordeaux. Dès le début du match, les Rémois essayent d'aller de l'avant et de surprendre les joueurs de Jean-Louis Gassé. Pourquoi pas sur ce corner avec une reprise de la tête victorieuse pour Yunis Abdelhamid. Ça fait 14 minutes de jeu seulement et Reims mène déjà 1 à 0. C'est parfaitement frappé par Albert Zanelli et Abdelhamid reprend pour son 2e but de la saison. Il marque à l'occasion de son 100e match en Ligue 1 Uber Eats. La situation est parfaite pour le défenseur Rémois et pour son équipe. Reims qui évolue en contre-attaque à mesure que Bordeaux essaye de revenir dans le match et joue plus haut. Une possibilité très intéressante pour les visiteurs avec cette frappe sauvée. La reprise de Boulahidia. Benoît Costil relâche le ballon et Boulahidia en profite pour marquer le but du 2-0. 3 minutes après le but d'Abdelhamid. Boulahidia pour son 10e but de la saison. C'est une grosse performance pour lui. Les Rémois sont efficaces et mènent 2-0 après 17 minutes seulement dans ce match à l'extérieur. Bordeaux s'est fait surprendre et ne s'en relève pas en première période. 2-0 c'est le score à la mi-temps. En seconde période, Bordeaux doit changer d'attitude et aller de l'avant pour revenir contre l'équipe de David Guillon. Pourquoi pas sur ce coup franc. Atene Benarfa pour le frapper. C'est relâché le but presque tout fait pour Wang Guizhou. Et l'attaquant sud-coréen tire au-dessus. Prédrague, Raikovic avait relâché la balle. Quel raté pour Wang Guizhou. C'était le but de la réduction de l'écart. Mais on en reste à 2-0 pour Reims. Bordeaux récupère quand même pas mal de ballons. Nouvelle chance avec Benarfa pour Wang Guizhou. Il se rattrape 19 minutes après son gros raté. Et il marque enfin le premier but des Girondins dans ce match. Ça ne fait plus que 2-1 en faveur de Reims. Deuxième but de la saison pour Wang Guizhou. Bordeaux y croit de nouveau. Mais les Bordelais ne parviennent pas à égaliser. Et Reims bénéficie encore de quelques bons ballons. Avec notamment celui-ci en retrait pour Marshall Munetti. Une balle légèrement déviée qui trompe la vigilance de Benoît Costil. 3 buts à 1 pour Reims à la 87ème minute. Et premier but en Ligue 1 Uber Eats pour l'international Zimbabwe 1. Marshall Munetti, Bunge dévie la balle. Ne laissant aucune chance à Costil. La situation est parfaite pour le stade de Reims. Qui finit l'année 2020 sur une bonne note. Une victoire précieuse. 3 buts à 1 sur le terrain de Bordeaux. Au revoir. ... ... Sous-titrage ST' 501